Hello, bonjour à tous et bienvenue sur Canal Supporter. Vous avez l'habitude de Théo pour les après-matchs. Et bien, finalement, c'est moi, je m'attends Ben Sadoun. Je le remplace pour ce débrief et donc cet après-match de PSG Leipzig, ou plutôt Leipzig-PSG, puisque ça s'est passé à la Red Bull Arena. Score final de partout, un match où je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire. Et on va faire ce débrief à chaud ensemble sur YouTube, sur notre chaîne Canal Supporter, que vous pouvez par ailleurs vous abonner, c'est important, pour son développement, vous le savez, un petit like, un petit commentaire, un abonnement, c'est très très important. On est bientôt en plus aux 2000 abonnés, donc pourquoi pas les passer ce soir, au moins nous remonter le moral après ce match. Parce qu'effectivement, ce match est quand même bizarre, avec un goût amer, on va dire, qui se finit dans la bouche. Le PSG a clairement très mal démarré cette partie, si on fait un peu le récap du match, avec ce but encaissé à la 7ème minute par Nkunku. De toute façon, on a l'habitude avec le PSG, à chaque fois qu'on joue contre un ancien Parisien, il marque toujours. 4 minutes plus tard, le PSG concède un pénalty, encore sur des erreurs individuelles, sur le but de Nkunku, c'est une mauvaise passe de Di Maria, un mauvais alignement de la défense centrale avec Danilo Pereira et Kimpembe. Mais on va en reparler de Kimpembe, parce que franchement, ce n'aura pas été son match pour son Titi, et il est un peu dans la lignée de son début de saison, quand même très très compliqué. Donc il y a ce pénalty, Jijio Donnarumma arrive à sauver du Jijio, tout simplement du grand Jijio Donnarumma. Arrive le match où Paris souffre, Paris dont le jeu n'est vraiment pas à la hauteur, et puis un rayon de soleil dans ce marasme, on va dire, ce but de Vijnaldum, le premier au PSG, qu'on espère en tout cas libérateur, et qu'il l'aura été, puisqu'il marque le deuxième but, alors c'est un peu confus, est-ce qu'il y a but, il n'y a pas but, l'arbitre le refuse et puis l'accepte finalement, donc il y a quand même une sorte de mini hold-up avec ce but de ce devin à la mi-temps et ce but de Vijnaldumma, c'est deux buts de Vijnaldumma, donc c'est deux premiers au PSG, il a semblé quand même être très heureux de marquer, on l'a senti presque libéré d'un poids, donc c'est plutôt positif. Au retour de la mi-temps, Paris multiplie les occasions, surtout par Mbappé, qui a trois face-à-face, et il rate les trois, on va s'en rendre compte après, que ce sont sûrement les tournants du match, ces trois face-à-face de Mbappé, à chaque fois par des mauvais contrôles, des mauvais tirs, des mauvais positionnements, des successions de petites erreurs, comme ça, Paris va payer cash derrière, puisque Leipzig va marquer ses buts équalisateurs sur une nouvelle faute de Kimpembe, qui aura vraiment complètement raté son match, mais on en parlera tout à l'heure un peu dans les tops et les flops. Penalty accordé après consultation de la VAR, Didier Donnarumma est sur la trajectoire, mais il n'arrive pas à l'enlever, bref, les dernières minutes sont très confuses, on ne connaît même pas le temps additionnel, ça fait 2-2, le PSG perd sa première place de la phase de groupe, au profit de Manchester City, qui a gagné dans le même temps sur le terrain de Bruges, il va falloir faire un exploit pour le PSG, pour essayer de retrouver cette première place, qu'on sait qui est très importante pour la suite du parcours en Ligue des Champions, du moins pour les huitièmes de finale. Alors, que est-ce qu'il faut retenir de ce match ? Eh bien déjà, pour le coup, encore une fois, Paris cherche encore des certitudes, cherche toujours son jeu tout court, pour le coup, et on n'arrive toujours pas à comprendre quel est le plan de jeu du PSG, quelles sont les intentions, quels sont les objectifs de ce jeu du PSG, ça joue un peu à la baballe, ça joue mal à la baballe, au milieu de terrain, les joueurs semblent complètement dépassés, Danilo Pereira a été dépassé par la rencontre, Idrissa Gueye, c'est pareil, la défense centrale, et Presnel Kimpembe, qui est pour moi clairement mon flop de ce match, Presnel Kimpembe, qui sera complètement passé à côté de sa rencontre, et c'est un peu à l'image de son début de saison, franchement, Presco, c'est un titi, on l'aime beaucoup, mais depuis le début de la saison, c'est pas du tout ça, c'est pas du tout ça, et ce pénalty est largement évitable, surtout à la 88ème minute, on l'a vu souvent en retard, souvent faire les mauvaises anticipations, ça a été quand même un gros gros échec, en tout cas sur cette rencontre Kimpembe, mais aussi ce début de saison, qui est quand même vraiment pas bon de Kimpembe, Danilo Pereira aussi, un des flops de cette rencontre, qui sera passé aussi à côté de son match, il aura perdu beaucoup de ballons, Danilo Pereira qui aussi pour le coup, n'aura pas non plus réussi, tout simplement devant la défense, et on voit l'absence de Verratti, à quel point elle est préjudiciable. Au niveau, on va dire, des satisfactions à peu près, qu'est-ce qu'on peut dire ? On peut dire Donnarumma, qui enlève un pénalty, plus rien sur les deux buts, on peut dire Marquinhos, capitaine Marquis, qui aura été là quand même, fidèle à un soldat, qui aura sauvé le PSG, qui aura essayé en tout cas, de repousser au maximum l'échéance, mais il ne pourra rien, il ne peut pas malheureusement, contrôler les erreurs individuelles, de ses coéquipiers, entre la mauvaise passe de Di Maria, le mauvais alignement, entre Danilo et Kimpembe, sur le premier but de Leipzig, et le deuxième, ce pénalty franchement grotesque, concédé par Presco Kimpembe, qui Marquinhos malheureusement, ne peut rien, parmi les tops aussi, bien sûr Neymar, qu'on aura retrouvé quand même en jambes, alors en fin de match, il se sera beaucoup plus énervé, on va dire, à l'encontre de l'arbitre, mais on aura vu un Neymar intéressant dans le jeu, avec une bonne qualité de passe, une bonne qualité de dribble, petit à petit, le Ney revient, est-ce qu'enfin on voit la saison de Neymar, être lancée, on espère en tout cas, pour le coup, ça ferait du bien pour le PSG, et bon, j'ai oublié dans mes flops, mais comment ne pas parler de Kylian Mbappé, alors certes, passeur décisif sur le but de Vijnaldum, le premier, mais pour le coup, Mbappé a quand même raté 3 face-à-face, un joueur de ce calibre ne doit pas rater autant d'occasions, ce n'est pas possible pour Kylian Mbappé, parce qu'aujourd'hui, il met quand même ses coéquipiers en difficulté, parce que 3-1, ce n'est pas pareil que 2-1, et donc pour le coup, effectivement, Mbappé sera passé à côté de son match, on l'aura vu, beaucoup glisser, perdre beaucoup de ballons, et en plus rater des buts, qui sont largement dans les cordes de Kylian Mbappé, donc oui, Mbappé, grosse déception aussi du match, à noter bien sûr, en top, oui, Vijnaldum bien sûr, auteur d'un doublé, quand même, ce sont ses deux premiers buts, on l'a vu, très encourageant sur la première heure, mais ça n'aura pas suffi, on pourra aussi dire un petit mot sur Pochettino, on ne prend pas trop sa compot de départ, on ne comprend pas trop le jeu pratiqué par le PSG, Paris a 100% d'efficacité, alors là, pour le coup, comme toujours, on ne pourra pas remettre en cause les qualités mentales de cette équipe, et l'efficacité hors normes, hormis bien sûr, les trois occasions manquées par Mbappé, mais, 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 c'est vrai que Pochettino, au-delà de ça, on ne comprend pas non plus son coaching, pourquoi attendre autant de temps, pourquoi attendre la 84ème minute pour faire tes premiers changements, alors que ton équipe n'est vraiment pas au top, ne comprend pas comment un ganagé peut finir ce match, comment est-ce que Danilo Pereira ne peut pas être sorti, mais ce qu'il faut reconnaître, c'est effectivement, il insuffle quand même un état d'esprit dans cette équipe qui est capable de se rebeller, et voilà, pour le Paris Saint-Germain, quelles sont les prochaines échéances, le match est déjà samedi contre Bordeaux, puis la trêve internationale, une énième, évidemment, et puis, va arriver le retour de la trêve, et donc, ce match contre Manchester City, qui sera déterminant pour la suite de la compétition, c'est une petite finale, clairement, Paris ne devra pas passer à côté de ce match, pour essayer de remporter, et de shipper la première place, il va falloir gagner, tout simplement. C'était ce petit débrief, en tout cas, merci d'être resté jusqu'au bout, n'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous êtes d'accord sur les tops, les flops, qu'est-ce que vous rajouterez, est-ce que vous êtes d'accord sur Kimpembe, ou pas du tout, justement, dites-le moi en commentaire, dites-le nous, n'hésitez pas, je vous dis, à vous abonner, à liker, à partager, on se voit très vite sur le canal supporter, pour une autre vidéo, et d'autres contenus exclusifs, ciao tout le monde.